Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Dans l'histoire du projet d'autoroute A69, qui doit relier Castres à Toulouse et qui suscite de nombreux débats depuis plusieurs mois, il y a une promesse qui a attiré mon attention. Je rappelle qu'il y aura 5 fois plus d'arbres plantés, replantés, que d'arbres abattus pour ce projet d'infrastructure. Cette idée de recréer à un endroit la nature qu'on détruit à un autre, ça a un nom, ça s'appelle la compensation écologique. C'est souvent utilisé par des promoteurs de grands projets de construction qui ont un impact sur des forêts, des plans d'eau ou des animaux par exemple. Mais cette compensation, elle est aussi critiquée. Certains y voient même un droit à détruire. Pour ce nouvel épisode de La Grande Explication, j'ai donc voulu creuser comment marche concrètement cette compensation, pourquoi ce concept fait débat, je vous explique. Projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, ou nouvelle route 2 fois 2 voies dans le Val d'Oise, construction de la nouvelle ligne TGV Lyon-Turin à travers les montagnes dans les Alpes, ou encore création d'un nouveau campus de l'entreprise Thalès près d'Angers, ce sont des exemples de projets qui, pour être construits, nécessitent de détruire des espaces de nature ou des surfaces agricoles. Ce ne sont pas les seuls. En France, chaque heure, l'équivalent de 4 terrains de football, d'espaces naturels ou agricoles sont détruits pour construire de nouveaux bâtiments ou infrastructures. Pour faire face à ces impacts, ces projets-là, comme d'autres, ont prévu des mesures de compensation écologique qui peuvent prendre des formes très variées. Pour mieux comprendre comment on compense la nature détruite, j'ai notamment interviewé un expert travaillant pour l'A69, mais aussi une sociologue et un écologue qui ont étudié plusieurs cas de compensation. Et là, par exemple, tu vois, l'objectif, c'était de créer une haie qui soit favorable aux déplacements de certaines espèces à proximité d'un parc photovoltaïque. Quand on va voir comment cette mesure a été réalisée, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de haie qui a été réalisée, alors que c'est plusieurs années après la réalisation du projet. Les impacts environnementaux, aujourd'hui, on commence à s'en rendre compte de plus en plus. Ils ont un coût pour la société qui est énorme. Je me suis d'abord penché sur l'autoroute A69, promue comme un projet vertueux. Ce projet d'autoroute, ce serait le plus vertueux jamais lancé en termes d'environnement. Et ça, c'est ce que dit le concessionnaire de l'A69. Il a notamment revu son parcours pour éviter plusieurs zones d'enjeux écologiques majeurs et prévu des passages pour animaux. Et il met en avant plusieurs mesures de compensation. Ce sont un peu plus de 440 hectares de terrain qui seront strictement dédiés à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales du projet. Donc ça peut être typiquement de la restauration de zones humides. On a donc la création de boisements de haies et de bosquets, la création d'habitats favorables aux oiseaux de grande culture. Mais alors, pourquoi ces mesures ? Pour résumer, ce projet d'autoroute, il vise à relier Castres à Toulouse sur une cinquantaine de kilomètres. Ce tracé nécessite des destructions de zones agricoles et naturelles, mais aussi la coupe de plusieurs centaines d'arbres qui a déjà commencé. C'est donc ce type d'impact récent que l'entreprise indique vouloir compenser. Il faut remettre les mesures compensatoires en perspective de l'ensemble du projet. Donc 55 kilomètres de deux fois deux voies, un chantier de plusieurs centaines d'hectares. Et ça, dans une région où il y a des enjeux de biodiversité qui sont importants. Et un projet pour lequel on a des avis, des instances consultées, donc je pense à ceux de l'autorité environnementale et du Conseil national de protection de la nature, qui nous disent que l'analyse de l'état initial de la biodiversité, il est insuffisant. Dans cette tribune appelant à renoncer au projet, plus de 1500 scientifiques écrivent que le principe même de compensation écologique est largement contesté dans la littérature scientifique. Un arbre centenaire est un écosystème en soi. Il y a toute une vie associée, énormément d'espèces associées à chaque arbre. Évidemment, un jeune arbre qui va être planté du haut de ses dix ans, il ne va pas du tout pouvoir accueillir la même diversité biologique et jouer les mêmes rôles, les mêmes fonctions de régulation du sol, etc. Quand on replante, on sait pertinemment que ça n'a pas le même potentiel à l'instant T, que ce qu'on a été amené à couper. Mais par contre, sur le long terme, ça permet de récupérer ça. Notre obligation et notre engagement, c'est de ne pas couper les arbres qui vont être replantés sur la durée de cet engagement qui est de 99. En effet, le projet va impacter les milieux. Ça, c'est un fait. Personne ne peut le contester. Mais par contre, l'ensemble du dispositif qui est mis en œuvre en réponse à cet impact doit permettre, à terme, d'obtenir cette fameuse plus-value environnementale. Alors l'idée dans cette grande explication, ce n'est pas d'analyser tous les autres aspects de chaque projet cité. Par exemple, leur impact sur le climat ou s'ils sont utiles ou non pour les habitants. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a derrière ce concept de compensation écologique. Et pour mieux comprendre, il faut dézoomer. Nous sommes en 1976. La compensation écologique fait son entrée dans la loi française au nom de la protection de la nature. Pendant longtemps, les mesures de compensation sont très peu appliquées. En métropole, on a quasiment la moitié de l'espace qui est intensivement occupé par l'homme avec des impacts sur la biodiversité. Ce graphique montre qu'entre 2012 et 2022, en moyenne, on a détruit 23 000 hectares de terres naturelles ou agricoles par an. Ça, ça revient à près de 4 terrains de football par heure. Et c'est avant tout pour construire des logements, des zones d'activité économique ou encore des infrastructures de transport. Mais cette destruction d'espaces naturels a aussi des conséquences très concrètes. On n'a pas simplement l'effet de détruire des espaces naturels qui va avoir des incidences, mais aussi le fait d'être à proximité parfois. On imagine très bien qu'avec certains projets qui vont entraîner beaucoup de bruit, des vibrations, qui vont entraîner une augmentation de la fréquentation de certains espaces, on va avoir des incidences sur la biodiversité. Les mesures de compensation écologique ont été peu à peu renforcées. Aujourd'hui, elles sont obligatoires pour un certain nombre de projets d'aménagement. Pour donner un exemple, sur une ligne ferroviaire, l'évaluation environnementale et donc toutes les étapes jusqu'à la compensation vont être obligatoires à partir de 1 km. Pour des projets type zone d'aménagement, logement-bureau, ça va être au-dessus de 4 hectares. Et moi, je me suis demandé comment ça marchait concrètement pour compenser. Prenons un exemple de projet fictif, une autoroute. Selon la loi, la compensation doit arriver après deux étapes. D'abord éviter, puis réduire les impacts de cette autoroute. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la séquence ERC pour éviter, réduire, compenser. Un aménageur qui est en charge de la construction d'une nouvelle autoroute va devoir faire des scénarios de tracés et il va faire des études environnementales. Il va essayer d'éviter au maximum de détruire des forêts, de détruire des prairies humides. Une fois qu'il a choisi son tracé, il va néanmoins devoir évaluer le plus précisément possible les impacts et développer des mesures pour réduire ces impacts. Par exemple, faire des passages à faune. Il va quand même rester des impacts puisque la route va être là. Il y a des impacts sur tous les linéaires de la route et puis sur une largeur d'environ 100 mètres. La loi fixe un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Pour faire simple, sur le papier, la nature qu'on va recréer ou restaurer doit être au moins égale à celle qu'on va détruire ou perturber. Là, c'est une compensation pour une ZAC, une zone d'aménagement concertée. C'est une photo de cet espace de compensation avant la mesure. On voit bien qu'on part d'un espace agricole très peu favorable à la biodiversité. Et ensuite, j'ai des photos de la réalisation de cette mare, deux à trois ans après que les travaux étaient faits. On voit qu'on a une belle mare avec les ceintures de végétation, les suivis de biodiversité qui ont été réalisés à cette occasion. Il montre que non seulement les espèces d'amphibiens qui avaient été impactées par le projet, elles se reproduisaient bien sur le site, mais aussi qu'on en avait d'autres qui étaient plus rares, qui commençaient à apparaître sur ce milieu. En 2019, cette carte recensait déjà plus de 3000 mesures compensatoires mises en place un peu partout en France. Pour tenter de garantir que ça marche, la loi indique que ces compensations ont une obligation de résultat et qu'elles doivent s'inscrire dans la durée. Mais ce concept pose aussi plusieurs questions. Là, on observe que le cahier des charges qui a été défini pour la mesure de compensation, il a été a priori ou mal réalisé ou pas respecté, parce que la mare, elle est creusée sur un sol a priori inerte, où on n'a quasiment aucune chance d'avoir une végétation qui va arriver autour de la mare, où le gain écologique, là, il est complètement nul, voire contre-productif. En fait, comme on parle du vivant, c'est pas si facile de calculer des équivalences entre ce qu'on va détruire d'un côté et ce qu'on va vouloir recréer via des compensations de l'autre. Une autre limite concerne les endroits où on place cette compensation. Car contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas toujours des friches abîmées ou bétonnées que l'on rend à la nature. J'ai deux photos, deux vidéos, des mesures de compensation réalisées pour un projet autoroutier qui va avoir des impacts très importants sur des grosses surfaces. On a des petites mesures compensatoires qui sont proposées. Donc là, on a une photo de la mare qui est créée. On voit que c'est réalisé sur un milieu qui était déjà naturel auparavant. Le gain qui est apporté ici, il est relativement faible. Sur les projets étudiés avant 2019 par Fanny Guillet, 81% de mesures compensatoires avaient été faites sur des terrains déjà naturels ou semi-naturels. Brian Padilla dresse un constat similaire sur 1000 sites de compensation étudiés à travers toute la France depuis 2017. 64% des mesures de compensation, elles sont construites sur des espaces qui sont dans le meilleur état de conservation relativement au reste de la France. Suivre l'effectivité des mesures pour vérifier qu'elles ont bien été réalisées. Ça, c'est à la charge de l'administration. Sauf que l'administration, ce sont des petites équipes qui portent déjà énormément de dossiers à instruire. Elles n'ont juste pas le temps de réaliser ces contrôles. Moi, j'estime que c'est environ moins de 20% des projets qui détruisent des espaces naturels qui aboutissent à la fin à proposer des mesures compensatoires. Mais alors, j'ai voulu savoir quelles pouvaient être les pistes de solutions. Avant que cette réglementation existe, on détruisait sans en demander le droit. C'est quand même un progrès dans le sens où les aménagements vont prendre plus ou moins en compte les aspects écologiques dans la façon d'aménager. Et on obtient des réductions d'impact, normalement. Certains défendent l'importance de ce type de mécanisme pour pouvoir continuer à créer des projets d'aménagement. Donc, l'arrivée de ce genre de projet d'aménagement, avec cette obligation de compensation et cette obligation de plus-value environnemental au travers de la compensation, apporte l'opportunité, on va dire, technique et financière. Parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même derrière des montants assez conséquents qui sont engagés, de réparer, entre guillemets, certaines erreurs du passé. Donc, typiquement, les cours d'eau, de travers des mesures qu'on va être amenés à réaliser, vont retrouver une forte naturalité et une fonctionnalité environnementale tout à fait intéressante. En 2021, le ministère de la Transition écologique a publié ce guide pour tenter d'aller vers une harmonisation et une amélioration des pratiques de compensation. Le gouvernement a aussi annoncé sa volonté de stopper plusieurs projets pour limiter leur impact écologique. J'avais lancé ce projet de revue des autoroutes qui aboutira à annuler des projets autoroutiers importants. Pour d'autres, les limites de la compensation invitent à questionner encore plus les projets en amont. On l'a vu, il y a des exemples où ça peut fonctionner, mais ce que ça montre aussi, ce que nos observations montrent, c'est que les cas où ça peut fonctionner sont en fait plutôt relativement réduits. Dans la majorité des cas, c'est difficile d'avoir des vrais gains de compensation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus du tout avoir des projets d'aménagement, de construction d'infrastructures. Ça veut dire qu'on peut en avoir peu. Effectivement, il faudrait être vraiment beaucoup plus attentif à l'évaluation des intérêts sociaux et économiques de ces projets, puisque derrière, le gaspillage environnemental est vraiment énorme. J'espère que cet épisode de la grande explication vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette idée de compensation écologique dans les commentaires. Je n'ai pas parlé de compensation carbone, mais ça pourra faire l'objet d'un autre épisode si ça vous intéresse. Et comme souvent, voici un petit extrait supplémentaire d'interview. Est-ce que lorsqu'on détruit des terres agricoles, il y a ce même mécanisme qui amène à une compensation ? C'est un mécanisme qui peut paraître semblable, mais qui est en réalité assez différent. Pour les atteintes à la biodiversité, on a une exigence, c'est que la compensation ait lieu en nature. C'est-à-dire qu'on réalise vraiment des actions concrètes qui soient équivalentes et proches de là où vont avoir lieu les impacts. Pour la question de la consommation, de la destruction de terres agricoles, la compensation qui existe, c'est une compensation qui est collective et qui ne vise pas à compenser la perte des terres, mais qui vise à compenser les dommages à la filière. Ça va être des compensations économiques, ou ça va être des soutiens de production à la filière, par exemple. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions ou liker la vidéo pour qu'elle touche un public plus large. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Grande Explication et je vous dis à bientôt.